bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de trading en direct de bonjour cac40 et dax30 et l'est ce que tout avec vous ce matin pour admiral markets vous êtes déjà assez nombreux présents sur le tchat notamment bienvenue à tous bonjour à tout le monde je commence comme d'habitude avec le petit avertissement sur les risques on est là pour échanger des opinions sur les marchés financiers montrer un petit peu comment on peut construire des stratégies mais aucunement pour offrir des signaux de trading faut bien le noter comme à chaque fois si vous avez des questions le tchat reste ouvert pour cela donc n'hésitez surtout pas à l'utiliser à poser vos questions à échanger sur vos stratégies de trading actuel vos opinions votre avis sur les marchés tous les commentaires sont les bienvenus si ce n'est pas déjà fait je vous invite à liker la vidéo un petit pouce bleu pour nous encourager ça fait toujours vraiment très plaisir et ça nous est énormément et si vous passez visionner la vidéo plus tard que vous n'avez pas pu être avec nous en direct le matin à 8h30 vous pouvez laisser un commentaire là aussi on passe lire les commentaires et on y répond avec grand plaisir abonnez-vous donc à la chaîne youtube d'animal markets active la petite cloche notification comme ça vous serez tenu au courant à chaque fois qu'on ajoute une nouvelle vidéo éducative ou qu'on lance une nouvelle séance de trading comme celle ci animal à 4 c'est aussi le groupe télégramme si vous ne connaissez pas déjà c'est un groupe de discussion de des traders de la communauté d'admiral markets plus de 1700 membres actuellement c'est pas 1700 membres qui échangent tous les jours mais il ya pas mal de discussions c'est très animé donc n'hésitez pas à le rejoindre via les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo alors on va donc commencer avec le calendrier économique du jour quand vous pouvez le voir il est assez chargé du côté des états des états unis ce matin en europe on n'aura pas grand chose à surveiller pas de statistiques influentes en zone euro mais dans l'après midi il y aura pas mal de choses à regarder dès 14h30 avant d'entrer dans les détails du calendrier économique et pour le c'est aussi un petit peu le temps aux gens d'arriver je vais voir ce qui se passe sur le chat tu vois qu'il ya beaucoup beaucoup de commentaires ça a pas mal discus discuter tout ce matin c'est parfait boule davis bonjour à tous jérôme antoine analyser le monde bonjour à tous analyser le monde qui nous dit hier a été une super journée de trading parfait ça fait plaisir quand on a ce genre de retour des traders qui enregistrent des gains comme non de belles journées de gains comme ça florian salut à tous salut à toi hubert bonjour à tous cécile bonjour florian bonjour de suisse une neige il fait froid heureusement qu'on a de quoi s'occuper en trading ouais ça s'est animé aussi ce matin cette nuit déjà espérant qu'on aura une journée de vendre de vendredi intéressante arnaud c'est du tout le monde à chasse mec 36 hubert l'orient charles qui échangent des personnes qui échangent aussi entre charles qui me dit bonjour à toutes les communautés ouais on a presque 2000 sur le groupe mais plus de 1700 j'ai vu ce matin ça s'intéresse à l'endor est-ce que quelqu'un peut brie fait sur le forex comment le trade et c'est ce qu'on va regarder maintenant un pas que le forex les indices boursiers aussi quelques matières premières francs 6 sinon tu peux suivre les formations et on a une en particulier sur le forex forex 101 tu peux trouver des liens pour suivre la formation tout gratuitement pour apprendre déjà les bases comment trader et nous suivrons ici tous les matins à partir de 8h30 pour progresser tous ensemble la signe bonjour à tous florian 1 salut à toi zacharia il ya eu pas mal d'échanges je suis je lis pas tout tous les commentaires et des discussions entre les membres de le du coup de la vie dans certains endroits en suisse en endor jérôme smeg qu'ils ont rejoint motion abdelmanek daz didier salut à toi didier à didier aujourd'hui tu t'es pas les vêtres très tôt l'étude je trouve ton commentaire tout en haut souvent cette a été parmi les premiers à commenter salut à toi bienvenue kenwan bonjour à toi ça dure il est sur le trader de l'espace c'est à toi florian c'est pour traiter les futurs dax et cac40 on suit un peu tous les marchés les indices enfin tous les marchés les principaux actifs qui sont traités david co collier bonjour à tous il a alexis christian question qui pose une question intéressante la baisse de l'or vers 1830 du en janvier n'était pas dû à l'augmentation des taux us à 10 ans regarde ça bien évidemment des capitaux qui partent dès de l'or pour aller vers les obligations américaines qui ont un peu plus de rendement et de le mouvement pour encore s'accentuer un c'est les 13 ans américain notamment le disant continue à remonter oui oui tu peux suivre cette vidéo pour le débutant aussi et je t'encourage à suivre les formations gratuites qui se trouvent un juste en bas de la vidéo aussi pour progresser plus rapidement c'est là tu vas jean michel pour ouvrir ton canton tu suis juste toujours il ya tout est vraiment absolument tous les liens nécessaires juste en bas de la vidéo tu cliques sur plus pour dérouler le texte et tu trouveras plein de liens pour t'inscrire pour suivre la formation je mets lien du de notre site un ici sur le tchat si tu veux en garder plus en détail aussi salut à toi j'ai ami merci à vous d'être là bonjour à tous bonjour et là cette voix est cassé on dirait un petit peu ouais ce matin ça se remarque apparemment salut tout le monde c'est un bain qui annonce 1900 milliards de dollars sur le plan de relance c'est le cac 40 en repli oui c'était encore une fois attendu en se fait un moment qu'il avait dit ça avait augmenté plus tôt dans la semaine où il avait dit que son nouveau plan de relance à l'escompté en billiard de dollars donc on s'attendait un petit peu à ces chiffres là donc ça n'a pas trop surpris les marchés parce que c'était déjà anticipé les marchés déjà avait déjà progressé durant la semaine quand je vous dis à chaque fois il faut suivre l'actualité parce que les marchés réagissent toujours à l'actualité par anticipation et parfois quand l'annonce arrive finalement elle a déjà été anticipée donc les marchés ni réagissent plus ils ont déjà pris ça en considération a eu des usd pour walid ok pas de souci j'y penserai en regardant un petit peu qu'on une fois qu'on aura fait l'ensemble des actifs qu'on a l'habitude de regarder habillé au salut je suis un petit nouveau il n'y a pas de petit ici on est tous grands à vidéo bienvenue à toi j'espère que ça va te plaire qui va pouvoir progresser avec nous et que tu vas nous rejoindre chez admiral markets pour traiter avec nous si tu débutes avec un compte de démonstration t'entraîner en tous les cas tu es là bienvenue j'ai remis le fondamental a tendance à faire baisser l'usd sur le foie que ça dépend des périodes il ya des périodes où il le fait baisser à des périodes il le fait progresser selon les informations qu'on a gratis de 20 maya bonjour à vous le wti on va le regarder tout à l'heure voilà j'ai fait un petit peu presque tous les commentaires on va revenir comme un petit peu sur et je vois qu'il ya du monde qui nous a rejoint tout le monde n'est pas là 8h30 la 8h44 on a beaucoup plus de personnes en live donc c'est parfait donc le calendrier de ce vendredi 15 janvier quand vous pouvez le voir un je les dis vite pour la science européenne mais il y a deux publications dans l'après midi concernant les états unis est en premier lieu et ça sera vraiment la statistique la plus importante aujourd'hui 14h30 les ventes au détail aux états unis on va voir ainsi la consommation donc il n'a un chiffre à très très important pour l'économie américaine qui a une grande importance dans la croissance américaine la consommation est ce que les consommateurs résistent bien à la crise du coronavirus on verra ça avec donc les chiffres des ventes au détail à 14h30 ça sera vraiment la publication à surveiller aujourd'hui donc soyez attentifs à cela autour de 14h30 si vous traitez les indices américains ou tout ce qui est lié au dollar lors notamment donc le pétrole un petit peu moins quand même il réagit beaucoup moins aux fluctuations du dollar beaucoup moins que l'or et bien évidemment le forex et les paires de devises en dollars à la même heure on aura aussi l'indice des prix à la production l'ipp et l indice manufacturier de la fed de new york ils seront aussi un petit peu regarder peut-être moins l'indice des prix à la production mais voilà comme à la même heure on aura les ventes au détail l'attention des marchés et des traders sera surtout tourné vers les ventes au détail qui seront les plus importantes en cette période l'indice manufacturier de la fed de new york 1 ça donne aussi une information non pas sur la consommation mais sur la production donc l'indice de la production manufacturière à new york et c'est le deuxième indice le plus important concernant les indices manufacturières régionaux il ya celui de new york et le plus important intéressant à noter c'est celui de philadelphie l'indice manufacturier de la finale de philadelphie aussi appelé philippe est aux états unis il aime bien l'appeler comme ça c'est le plus important le plus surveillé et derrière il ya l'impact state c'est l'indice manufacturier de new york qui est donc en seconde position concernant les indices régionaux voilà un petit point sur ces indices là il ya de celui en troisième position celui de chicago qui est aussi un petit peu surveillé mais les autres généralement ont beaucoup 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 moins d'importance donc on vous voyez sur le calendrier économique à des manufacturiers de philadelphie ou de new york aussi de chicago un petit peu il faut surveiller ça et aujourd'hui on aura celui de l'impire state surnommé l'impire state concernant new york ensuite à 15h15 on aura la production industrielle là on aura une nouvelle statistique concernant la production au niveau national ça sera aussi à surveiller ça donnera une apport d'informations intéressantes et à 16h pour finir la confiance des consommateurs selon l'université du michigan d'où le humich pour université du michigan on appelle aussi le you mich on a bien un raccourcir maintenant des statistiques c'est un peu normal au lieu d'un indice manufacturier ou la confiance on dit you miche philip est d'une paire state l'ipp ça va plus vite donc voilà pour le tour de du calendrier qui sera donc très important avant la clôture hebdomadaire on a des droits des informations concernant la consommation donc avec les ventes au détail à 14h30 mais aussi avec la confiance des consommateurs en la confiance on sert plus la confiance élevée plus les consommateurs consomment donc c'est un la confiance des consommateurs ce sera un petit peu un aperçu des ventes au détail pour le mois suivant donc c'est pour ça que c'est très surveillé c'est important de surveiller le niveau de confiance des consommateurs parce que si plus ils ont confiance plus ils consomment et inversement sinon pas le moral il consomme beaucoup moins et ça entraîne beaucoup moins l'économie et on aura aussi donc des statistiques concernant la production avec l'indice manufacturier de new york et la production industrielle donc une journée intéressante pour les états unis on continue donc juste un petit tour rapide sur le chat jbvn zd on sera le regard des florions alors ce bas sous une résistance à 90 50 on ira jeter un coup d'oeil tout à l'heure fatima salut salut à toi débutante bienvenue à toi tout le monde est bienvenue tu as les formations si tu veux gratuitement fatima sur les suivants juste en bas de la vidéo tu as tout ce qu'il faut collier je viens de créer mon compte bienvenue à toi collier super télécharge ta plateforme et tu pourras commencer à t'entraîner sur un compte de démonstration alors double top ton h1 sur aurait resté on ira regarder ça ça le tueur junior jean michel merci de mettre un pouce bleu très important pour le référencement merci à toi jean michel d'effectivement ça nous encourage beaucoup et c'est très important pour la chaîne aussi le dax 30 résiste mieux que le cac 40 nous dit ses rates david salut à toi bienvenue à toi ils vont rien aussi comment fait on pour traîner avec admiral markets via mt4 c'est tout ce qu'on va montrer maintenant ryan avec mt5 en l'occurrence un pour ma part mais ce sera exactement la même chose sur mt4 donc passons tout de suite à notre plateforme justement metatrader 5 d'analyse technique et de trading on y ajoute en plus l'édition suprême pour avoir quelques outils avancés complémentaires et quelques indicateurs qui n'existent pas sur metatrader à la base qu'on a rajouté chez admiral market tout ça vous pouvez bien évidemment télécharger en quelques clics via les liens qui se trouve juste en bas de la vidéo allez à tout de suite sur la plateforme voilà donc on commence comme d'habitude avec le cac 40 comme vous avez vous en avez parlé plus tôt les marchés qui ont un petit peu reculé durant la nuit donc ça a créé ce beau gap baissier sur le cac 40 et maintenant on essaye de remonter rejoindre un pourquoi pas ce niveau ici vers les 7670 pour clôturer ce gap au moins une petite poussée haussière comme ça pour clôturer le gap et ensuite on verra est-ce qu'on peut dépasser ces niveaux là pour rejoindre un le sommet vers les 5600 90 5700 une zone de résistance intéressante à surveiller durant les prochains jours je vais enlever cette oblique là et je vais à la remplacer par celle qui va nous intéresser désormais c'est celle ici cette oblique là qui a cédé durant la nuit avec ce gros gap là je suis encore en graphique h1 et le rebond on va surtout s'intéresser au rebond ce matin voir ce qu'on va arriver au moins dans cette zone là où est-ce qu'on va échouer en cours de route pour retomber revenir vers le support des 5625 pour le moment il n'y a pas vraiment trop de raisons de s'écrouler encore on a eu une petite correction durant la nuit à noter aussi très intéressant que ça peut un petit peu expliquer le mouvement où on a retiré de l'argent des actions on va attaquer le dur de la saison des résultats financiers aujourd'hui aux états unis on aura le lancement des banques on aura les résultats du quatrième trimestre concernant les grandes banques américaines jp morgan city wells fargo donc on va vraiment comment commencer à attaquer de gros morceaux concernant les grandes sociétés américaines avec leurs résultats trimestriels et annuels on va voir comment elles ont résisté durant le quatrième trimestre et à la reprise de l'épidémie aux états unis et dont partout ailleurs dans le monde et donc ça va beaucoup jouer sur la tendance à court terme donc il faudra surveiller ça soyez très attentif à ça ça va probablement peser sur les indices américains même sur les indices européens par corrélation parce que je vous ai déjà expliqué ça sur les indices boursiers tout bouge en même temps vers la même direction pas au même rythme mais les grandes tendances sont souvent créées aux états unis et à son suivi en europe donc les publications des banques un pour parler rapidement des banques en particulier ce sera très surveillé parce qu'elles ont énormément souffert au deuxième trimestre de l'année dernière elles ont beaucoup perdu mais au troisième trimestre elles ont beaucoup aussi surpris par leur résilience elles ont traversé le troisième trimestre sont énormément difficultés malgré la crise elles ont su réagir elles ont su quand même générer des profits et merci le trading elles vont à le dire en là où elles ont énormément perdu concernant les offres de crédit les taux très bas voilà tout ce qui est bon classique elles ont énormément perdu mais en face avec la volatilité des marchés elles ont engrangé énormément de bénéfices et de gains grâce aux activités de trading avec la forte volatilité donc ça plus que compenser il ya des sociétés un seul les grosses banques d'investissement les goldman sachs en suisse aussi ubs crédit suisse au royaume mini aussi un des grandes banques qui ont une partie importante de l'activité de marché de gestion de fortune tout ça ils ont vraiment très très bien traversé cette période donc on va voir si c'est ça s'est poursuivi durant le quatrième trimestre ainsi les banques résistent bien ce sera un signal haussier plutôt important pour les marchés on verra les autres sociétés aussi un là aussi le troisième trimestre a eu pas mal de surprises positives à beaucoup beaucoup d'entreprises qu'on attendait en grande difficulté après un deuxième trimestre catastrophique ont montré vraiment de bons signes d'adaptation au nouveau monde sous la crise financière et ça sera très très intéressant de voir si cette tendance là de rebond du troisième trimestre plutôt poursuivi au quatrième trimestre ou est-ce que le nouveau rebond de l'épidémie a eu raison des bénéfices des sociétés donc et ça aussi en tête la saison des résultats de l'année dernière et du quatrième trimestre qui vont commencer à arriver petit à petit un déjà aujourd'hui avec les grandes banques américaines et la semaine prochaine et la semaine suivante on va vraiment commencé à avoir un grand flux de données concernant les résultats des sociétés donc pour revenir au cac 40 1 le petit rebond qui tente de se poursuivre en h4 1 on voit très bien qu'on est sur une zone de pause on a une accélération haussière le repli dans cette zone là précédemment résistance aussi qui devient un important support vers les 5600 25 5600 qu'on n'est pas encore aller chercher vraiment on support à voir un mouvement là comment il va se produire à ce qu'on ira monter vraiment vers cette oblique la clôturée le gap et ensuite revenir à la baisse parce qu'on va vraiment poursuivre le mouvement haussier les informations du jour vont aussi grandement contribuer à cette tendance là sur le dax on va commencer avec du h4 quand même aussi et là effectivement cette oblique là que je vous avais dessiné mercredi je l'avais mise là exprès 1 ça ressemblait à un pull back je n'avais pas adapté comme ceci même si on met une deuxième avec cette mèche là là aussi était cassé mais je préfère la première qui a été testée à plusieurs reprises il ya une première mèche et là on a eu une cassure avec clôture le pull back à la continuer à jouer le rôle des résistances et maintenant le décrochage à la baisse ensuite à la cassure de l'oblique 1 c'est pour ça que j'aime bien tradé les supports les résistances et oblique quand vous l'aurez remarqué je mets aucun indicateur c'est une approche un petit peu différente mais c'est la mienne et vous aurez d'autres approches aussi avec un mais camarades mes amis pierre et faustin qui vous montre d'autres choses donc on est on est à 3 donc vous pouvez avoir des opinions différentes ainsi ce qui rend la chose encore plus intéressante en nous suivre tous les matins à partir de 8h30 pour avoir des points de vue un toujours différent plus enrichi les uns que les autres selon nos propres points de vue donc si vous voulez vous suivra tous les matins n'oubliez pas de vous abonner la petite cloche notification pour être tenu vraiment au courant de tout ce qui se passe sur la chaîne youtube d'admirale market 5 pour rappel en plus de ses séances en direct on met aussi des vidéos éducatives ainsi vont garder un petit peu dans la chaîne vous trouverez vraiment tout ce qu'il vous faut pour apprendre à traiter à utiliser à la plateforme à utiliser des indicateurs et plein d'autres choses un tout l'univers autour du trading on essaye de le traiter on va continuer à mettre de nouvelles vidéos mettre à jour les vidéos maintenant qui date un petit peu on va mettre tout ça à jour progressivement et très rapidement voilà donc pour le dax qui faiblit quand même en h4 avec vacations de cette oblique on a cassé les pics ici qui n'auront pas vraiment offert un solide de support mais on n'est pas non plus aller chercher les niveaux des 13 830 13 1770 un petit peu dessus comme sur le cac 41 on affaibli mais on n'a pas cassé de niveau de support vraiment extrêmement important on n'avait pas dépassé le dernier creux ici sous les 13 1761 dans cette zone là donc voilà on faiblit mais en même temps on chute pas vraiment complètement on essaye de résister on a le dax qui remonte au dessus des 13 915 c'était une résistance plutôt ce matin maintenant on est en train de le casser le caca on doit aussi être en train de pousser plus haut effectivement donc ça pousse quand même au rebond sur les indices pour le moment ça remonte plutôt bien j'espère que il y en a d'entre vous qui sont en train d'en profiter sur le dow jones d'abord on passe aux indices américains le petit coup d'oeil avec la première cassure de ce canal aussi ici qui a été avorté deuxième cassure en ce moment on est entre en train d'avoir le pullback on est en plein pullback le pullback ces petits rebonds qui est suivent la cassure ici cassure mais ça n'a pas été confirmé sur la hausse qui a suivi on a remonté beaucoup plus fort et là on va voir quand on remonte à ce qu'on va bloquer ici sur cette ligne là pour chuter encore ou est-ce qu'on va la dépasser et aller chercher les derniers sommets vers les 31 1200 on sera ça un peu plus temps dans la journée et on a une journée très chargé du côté des états unis on a vu avec le calendrier économique à plusieurs statistiques à 14h30 15h15 16h en plus de ça on aura aussi les publications des grandes banques américaines donc ça va être une journée intéressante pour les indices boursiers à surveiller et un fait attention la clôture du week-end cette nuit peut-être réduire le risque peut-être sortir complètement du marché avant le week-end un pour pas porter le risque sur un week-end on ne savait pas ce qui va se produire et vous ne pourrez pas réagir avant l'ouverture du dimanche soir sur le forex et de l'ouverture de lundi sur les indices autres marchés voilà donc sur le donjon ça globalement toujours le même mouvement la baisse comme on a vu sur les indices cac40 et dax 30 et en ce moment ce matin la tentative de rebond qui doit se renforcer un petit peu plus simple pour devenir pour qu'on puisse devenir un petit peu plus confiant sur un retournement haussier plus durable sur les indices boursiers un petit coup d'oeil sur le dow jones onishimoku en h4 rapidement pour vous montrer qu'on est quand même posé on est allé chercher le nuage en h4 mais si depuis qu'on a traversé on a une petite frayeur ici mais généralement le nuage a bien supporté les cours du dow jones et c'est encore le cas en ce moment même avec hop je vais jouer un petit peu avec ce contact là et le rebond en cours donc prudence est ce que la baisse passe poursuivre ou non pour moment on marque une pause sur la baisse mais ça peut être piégeant ça peut rechuter très vite et comme ça peut continuer à monter donc on sait à protéger vos positions dans tous les cas ça pis ça sont la même chose sur le dow jones 1 sur le nasdaq pardon aussi un toujours les mêmes tendances lui ajuster cette ligne là et celle ci aussi et on reste toujours dans ce biseau haussier sur le nasdaq un peu plus propre que sur les autres indices où il ya un peu plus de volatilité en ce moment voilà on a fait le tour des indices boursiers globalement on a parlé un petit peu des fondamentaux en ce moment c'est surtout surtout la saison des résultats qui va arriver vous avez tous je pense entendu parler du plan de relance de joe biden de 1900 milliards de dollars un énorme on savait que joe biden allait énormément dépenser dès son arrivée on en avait parlé un si vous étiez déjà avec nous au mois de novembre avant l'élection quand on avait fait un live de 4 heures avec pierre concernant l'élection américaine joe biden dans son programme dépense 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 la relance donc on a identifié un petit peu les secteurs qui allait pouvoir en profiter notamment des les etf sur les infrastructures on a parlé de tout ça avant l'élection américaine la vidéo toujours en ligne et en plus maintenant on a aussi le sénat qui va pouvoir voter pour les décisions de joe biden donc ça renfonce un petit peu son poids politique et son pouvoir de dépenses allez le gold on passe au gold lors avec le mini terminale on va passer en journalier pour commencer on a vu les grands mouvements sur l'or on a revu vu et revu plusieurs fois ce graphique en journalier qu'on suit depuis un moment sur le gold la tendance baissière il ya marque une pause ou avec notamment cette importante cassure ici le rebond qui a suivi on est allé chercher ou là le précédent pic ici et derrière on a complètement dégringolé première petite baisse qui s'est freiné sur cette oblique qui lui donne encore plus d'importance mais derrière ça a fini par céder et la chute lourde chute derrière on est revenu tester cette oblique là qui était en résistance et qui devient maintenant un important support pour le moment on tient dessus et on essaye de rebondir mais je pense en venir là sur le graphique h4 il faut au moins dépasser cette zone des 1862 pour devenir un peu plus positif sur le gold et si on regarde bien un peu plus en détail on peut même avoir des raisons de craindre une poursuite de la baisse cette sorte de drapeau ici de biseaux peu importe pas le plus important mais voilà on a eu une date tentative de rebond et ici on a cassé grosse chute on s'est arrêté sur les niveaux de support ici derrière on a fait le pull back le rebond on a testé le précédent support qui est devenu résistance ici test très net et maintenant on marque un petit peu une pause au dessus des 1850 qui est aussi un très important niveau votre convenir en jardinière un niveau horizontal j'en parle depuis un moment entre les 1850 et 1861 ici 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 à chaque fois on a rebondi quand on a cassé finalement ici quand on a cassé finalement ici hop la grosse chute derrière on est revenu tester première fois résistance ici ça a tenu donc c'est une large zone à entre même 1850 et 1870 repli quand on a cassé ici accélération haussière on est revenu tester comme support et si ça a tenu accélération haussière on est revenu là on a tout cassé on a chuté beaucoup plus profondément vers les 1820 et là on revient à tester une nouvelle fois cette zone en tant que résistance voilà le trading à l'analyse technique c'est aussi ça repérer les zones où les prix réagissent le plus pour avoir des niveaux de réaction à la hausse et à la baisse et essayer de jouer soit la tenue de ces niveaux là donc un retournement des prix ont une cassure et une accélération derrière c'est ce que je préfère faire dans le trading personnellement donc ici on a eu on a donc dû par la cassure de ce petit biseau ce petit drapeau à la baisse qui donne une alerte baissière et dans le même temps on a cette grosse zone de résistance entre les 1860 et 1870 un toujours on est dedans plein dedans qu'il faudra au moins traverser pour avoir une perte un retour d'une perspective haussière plus ferme que cela donc pour le moment reste toujours dans la perspective du retournement baissier qu'on a eu ici on est toujours dans ce mouvement là on est dans une pause on essaie de rebondir un peu mais on n'y arrive pas vraiment donc un billet plutôt baissier pour le moment même si on aime on a marqué une pause on peut encore rebondir un petit peu à aller chercher un ça donne 1860 1875 mais tant qu'on reste au dessous des 1875 pour ma part j'aurais quand même toujours un petit billet baissier sur l'or d'autant plus que le dollar commence à rebondir un peu oui si j'y pense en parlant du dollar il faut que je vous fasse un petit peu la suite du feuilleton de la fed depuis le début de la semaine il s'est terminé hier avec l'intervention du président de la fed jean powell qui a fait un discours à 18h30 hier soir donc un pour revenir un petit peu sur l'histoire au début de semaine il ya des moments de la fed à la banque centrale américaine qui ont dit que l'assouplissement de la fed donc la fed qui injecte beaucoup de dignité dans l'économie il faudrait commencer à ralentir ça dès la fin de l'année donc là les marchés ont un petit peu réagi un des indices ont baissé le dollar a augmenté ce qui a aussi un provoqué une nouvelle baisse de l'or on s'est dit a finalement la fed elle est là mais dans quelques mois déjà elle va commencer déjà à retirer son argent ça c'est pas bon pour les marchés donc ils ont réagi à ça le lendemain le surlendemain il ya eu encore des membres de la fed qui ont dit à un an pas question l'économie encore besoin nous on va pas retirer les liquidités on va continuer même en 2022 20 2023 si nécessaire donc il ya eu des messages un petit peu contradictoires entre les membres de la fed dans ces classiques un plusieurs membres et chacun donne sa propre opinion et les marchés réagissent à ça et il ya le président de la fed est arrivé pour c'est lui qui est le dernier mot pour dire non il est trop tôt pour parler d'une sortie de la politique monétaire actuelle une sortie de l'assouplissement une sortie de l'injection de liquidités et des taux très bas c'est trop tôt donc on n'en parle plus les marchés sont revenus un petit peu comme il était avant assouplissement de la fed à long terme pendant encore quelques années et c'est vrai il a dit quelque chose de très intéressant joe biden président de la fed il faut pas en parler publiquement parce que les marchés ils surveillent et les marchés réagissent à tout à tout commentaire par anticipation comme je vous le dis à chaque fois la fête qui parle déjà d'une éventualité de fin enfin même pas fin de réduction des injections de liquidités en fin 2021 voire début 2022 les marchés réagissent tout de suite instantanément donc faut avoir un oeil sur l'actualité aussi si vous voulez très d1 sur des unités de temps un peu plus long sur du swing trading surtout un scalper il regardera beaucoup moins ça il n'est pas reste pas longtemps sur le marché mais sur le swing trading faut garder un oeil sur tout ça parce que ça réagit vite et fort quand il ya des annonces comme ça voilà donc le point sur le gold je vais aller sur le brent maintenant avec mon graphique journalier et le brentin qui atteint donc des niveaux assez élevé surtout depuis qu'on a dépassé les 53,20 ici on a eu vraiment une belle accélération haussière jusqu'au 57,55 on a frôlé mon niveau de résistance des 57,55 on s'est arrêté juste en dessous ici au plus haut 57,38 et maintenant on est un petit peu en train de faiblir à l'impulsion haussière qui a eu lieu grâce à l'arabie saoudite qui a décidé unilatéralement toute seule de réduire sa production et quand même ses premiers producteurs au monde ça pèse ça pèse sur la balance et on a les prix du pétrole qui en bondi à la hausse et maintenant on marque un petit peu une petite pause sous une résistance c'est normal en h4 on va voir un peu plus ça en détail on voit que c'est en train de décrocher un petit peu quand même ça dépasse un petit peu le stade de consolisation ici on a eu un mouvement haussier une résistance le repli qui a cassé la résistance et maintenant on a fait bien un petit peu maintenant ça ressemble plus un moment latéral mais les prix sont clairement plus faibles maintenant et si on casse sous les plus bas ici je vais le mettre là des plus bas ici mais déjà une première impulsion avoir lieu un des concas sous les niveaux ici 55 25 et les 55 ans si on recule sous les 55 on pourrait chuter vers les 53 20 et si on dépasse des derniers pics ici qui ont aussi une résistance là vers les 56 40 56 50 si on dépasse cette zone là on pourrait retrouver les 57 50 par la suite donc le pétrole qui marque une petite pause pour le moment on arrive sur l'euro usd et si on y fume beaucoup le reste et qui faiblit pas mal alors je reviens juste sur le tchat parce que j'avais une question sur l'euro usd si je me rappelle bien c'était concernant le double top ouais double top du 6 janvier en h1 de la part de bruno on va commencer par faire l'analyse déjà sur les unités de temps différentes donc on restait inquiété sur ce canal haussier on l'a cassé ici et depuis ça baisse un petit peu on a eu un petit rebond cette zone là qui a été une résistance entre les 1,22 et les 1,22 20 et derrière on reprend le chemin baissier on a dépassé les derniers creux ici vers les 1,21 40 donc on poursuit tranquillement le mouvement baissier le retournement baissier sur au reste et je vous disais aussi un le dollar qui s'est un petit peu renforcé dernièrement et la rebondie et ça pousse le l'euro yasté et lors le gold aussi à la baisse à cause du rebond du dollar américain qui a énormément faibli durant l'année 2020 maintenant qui se renfonce un petit peu on a les obligations américaines les taux américains qui remonte aussi un petit peu et ça ça favorise le dollar puisqu'un plus d'argent qui va à l'achat des obligations américaines qui entre aux états unis donc ça soutient le dollar puisque sa demande est plus forte donc il remonte un petit peu et c'est un mouvement qu'il faudra surveiller durant les prochaines semaines à ce que ça pourra vraiment se poursuivre en h4 c'est une tête donc que je préfère sur ishimoku sur rsd en ce moment vous savez pourquoi si vous suivez depuis un moment depuis la traversée du nuage ici on a une forte hausse et à chaque fois le nuage a apporté un support beaucoup d'entre vous ont vu revu aussi ce graphique et dernièrement ici on l'a cassé traversé et depuis c'est la chute on a eu un petit rebond qui s'est freiné sur la quille jaune et on reprend le mouvement baissier je zoome un petit peu pour voir tout ça un peu plus en détail 1 depuis qu'on a traversé le nuage ici on a retrouvé une tendance baissière de court terme la baisse sert à ralenter ici on a retraversé la tête can accélérations haussières pour aller chercher la quille jaune on a freiné en dessous le repli derrière on repasse sous la tête cannes et maintenant on est encore sous la tête cannes on a traversé une nouvelle fois un petit peu ici rapidement la quille joue toujours en résistance donc à surveiller en ce moment à court terme sur au reste et concernant l'indicateur et shimoku la tête cannes ici qui se trouve vers les 1,2145 en cas de cassure au dessus on pourrait aller chercher la key jaune vers les 1,2165 actuellement à surveiller et son casse au dessus de la key jaune ici 1,2165 ce sera pour la première fois depuis le retournement baissier vous voyez ici on a très bien joué son rôle de résistance elle peut encore jouer le rôle des résistances et quand elle cèdera là on pourra avoir une abolition haussière pour aller chercher le nuage mais pour le moment c'est pas encore le cas en h1 toujours le retournement baissier ici et le nuage qui a joué la rôle le rôle de résistance ici on a à la key jaune qui a été traversée en plus et ça poursuit le mouvement baissier prochain support potentiel les plus bas ici vers les 1,2110 et sous la 1,2110 ça va continuer à baisser encore davantage alors on va aller chercher maintenant le double top du 6 janvier que nous avait signalé bruno hop déshumé un petit peu on va un petit plus d'historique et le 6 janvier c'était ici je pense qu'ils parlaient de ça ouais c'est assez propre effectivement je vais enlever ça pour que je puisse rester ça m'envoie automatiquement effectivement on a ici un double top qui a été confirmé par la cassure de ce niveau là le double top on le confirme qu'une fois qu'on a cassé le creux qui se trouve entre les deux sommets donc ici en plus derrière on a vu dans une à cassure ici derrière on a eu le petit rebond qui a confirmé cette zone là comme résistance ici hop encore une fois ici et derrière un peu ici aussi on a formé un petit double top on a cassé le creux ici et ça poursuivit une nouvelle fois donc oui c'est effectivement un double top mais c'est pas le ce double top là qui a provoqué toute sa chute ça a amorcé le mouvement théoriquement l'objectif d'un double top ne va pas aussi loin double top on a ça on prend la distance entre le sommet et le creux aux pouces confirme le double top on reporte cette distance là une deuxième fois hop et l'objectif théorique 1 de ce double top il est à 1,22 on a déjà atteint donc on peut plus vraiment parler de ce double top là il a fait son temps si je puis dire si du h1 un mouvement h1 généralement amène peut-être une impulsion mais c'est pas ça qui va apporter un objectif jusqu'au 1 20 concernant si on est bien sur le double top h h dont tu parles je pense que c'est bien ça en h1 donc oui double top oui il a bien marché suite à la cassure avec même le pull back et ensuite l'accélération haussière mais c'est pas ça qui va apporter un objectif jusqu'à 1,20 montrer un petit peu l'objectif un thé théorique un selon l'analyse technique date double top qui n'est qui va jusqu'au 1,22 et c'est déjà fait les 1,22 sur auriest et maintenant on passe à autre chose sur l'euro ist si tu as pu prendre ce trait de la c'est un très beau trade effectivement mais il est maintenant passé alors pour ça j'ai respecté si on peut dire mon engagement j'en ai parlé il ya d'autres choses sur lesquelles je devrais revenir aussi on va accélérer un petit peu pour quand même finir la séance en essayant de prendre quelques trades voilà pourquoi rester sur gbpsd on commence à enfin affaiblir un petit peu il a montré beaucoup de résilience gbpsd dernièrement les patients graphiques h4 mais toujours toujours cette résistance des 1,37 qui ne veut absolument pas céder en même temps les replis 1 il faudra au moins revenir sous les 36 25 1 j'ai l'impression de refaire l'analyse de mercredi dernier on est toujours reste toujours un dont se rendre entre les 1,36 25 et la 1,37 qu'il faudra casser soit par le haut soit par le bas pour avoir une impulsion soit en direction des 1,35 15 ou plus haut pour aller chercher de nouveaux sommets donc pour moment personnellement je ne ferai rien ici j'attendrai soit une cassure sous les 1,36 25 ou question haussière il y en a qui aiment bien jouer le range tac 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 à l'intérieur jusqu'à ce que ça casse d'un côté ou de l'autre on met des stops loss serré dès que ça casse on a stop loss qui s'active pas grave on enregistre une perte après avoir enganger des gains sur les mouvements et derrière on prend un nouveau trade soit à la hausse soit à la baisse après chacun sa stratégie moi j'aime pas trop jouer les rebonds à l'intérieur du range et j'attends plutôt une sortie du range pour jouer l'accélération et là aussi bien évidemment il ya des pillages à parfois ça peut casser je rentre à l'achat et derrière ça revient d'où la nécessité de toujours mettre un stop loss et généralement je vous le dis à chaque fois quand un fond une fausse cassure comme ça les premières pulsions et derrière ça baisse généralement ça accélère au moins jusqu'au niveau inférieur voire cassons dessous donc si vous mettez pas un stop loss que vous êtes à l'achat ici son stop loss risque de faire très mal donc les fausses cassures généralement derrière pas sous pas toujours mais le plus souvent on a de bons mouvements dans le sens inverse et ça peut faire très mal si on n'a pas de stop loss pour se protéger allez on termine avec l'usdn la série des actifs qu'on a l'habitude de surveiller et si aussi un le même graphique qui se ressemble depuis un moment en journalier la tendance baissière sur l'usdn et si aussi on a une très bon on aura une très belle opportunité de trade en swing lorsque les indices boursiers ont décollé à la hausse le dollar aussi décollé à la hausse et là on peut vraiment voir une sortie de cette oblique là et une envolée haussière de l'usdn pour le moment on reste bloqué en dessous là aussi je vous invite à la plus grande plus dans ça si vous voulez prendre ce trait de là d'achat sur une cassure de l'oblique on est sur des données journalières donc pas de précipitation on attend une confirmation une clôture d'une bougie au moins journalière voire hebdomadaire au dessus de cette oblique pour ensuite prendre le trade acheteurs en swing trading mais avant un fait attention à toute éventuelle mèche comme on a pu en voir quelques unes déjà et à la baisse un là aussi encore on reste sur cette tendance des bleus des creux de plus en plus bas et ça peut se poursuivre sur cette impulsion là pourquoi pas quand il a baissé tranquillement jusqu'au 101 donc on peut attendre une cassure ou vendre ici sur l'oblique ça c'est à chacun de prendre sa propre décision de trading voilà un petit peu pour le tour je vais aller chercher les quelques instruments dont on m'avait parlé sur le tchat de mémoire il y avait un gbpnzd je crois je suis en train de regarder un petit peu sur le tchat oui c'était même florian effectivement gbpnzzd se bat sous une résistance je le vois bien aller chercher à 90 50 à voir ça je pense pas que je l'aie voici un fria tout un des canopies vous m'avez chopé je suis en train de vous rédiger un petit peu un article 1 pour ceux qui voudraient investir dans le cannabis il arrive très bientôt on tiendra au courant qu'on dit sera en ligne 1 si vous intéressez aux actions sur le cannabis je suis en train de le finaliser alors pour revenir à nos boutons gbpnzd voyons voir ça affiché symbole ok on va chercher dans la liste up fenêtre du graphique on va fermer pour mettre laisser un peu plus de place au graphique j'avais pas auparavant gpnzd1.info c'est une perte de visa assez volatiles pas du tout à ce qu'elle perd un homme vous voyez le spread c'est pas l'esprit des plus bas c'est un peu normal ici on cherche plutôt des stratégies en somme training sur des unités de temps et des amplétiques de mouvements beaucoup plus importants alors déjà je vois je vais remonter déjà sur du weekly je vous présente je vais payer comme il arrive donc voilà oui la forte chute un du gbp l'alliance termine et depuis on a essayé de rebondir un petit peu mais après on s'est complètement aplati contre l'orient de parle d'une résistance voilà qu'est ce que je vais marquer donc je vais faire une analyse un peu plus complète quand même le support ici des 1,93 40 le maître là avec les supports ici 1 vous voyez cette zone là super intéressante qui pourrait jouer le rôle de résistance en cas de poursuite du rebond on a un niveau un peu plus immédiat le maître en journalier ici hop vers les 1,90 1,90 10 avec les plus bas ici on est la ligne de long terme à la réagir aussi à cette zone là plusieurs reprises donc on s'est affaiblis on essaye de rebondir on va zoomer un petit peu le journalier a pas mal de machins attention au piège ça peut être piégeux les applications des 1,90 on va aller sur du h4 des unités de temps plus courte oui cette oblique là que je voulais dessiner on va choisir entre celle ci c'est si la plus intéressante qu'il faudra surveiller aussi cette oblique baissière là ont été sur l'impulsion haussière on a eu le rejet ici et maintenant on essaye de revenir le tester je vais en resume et une nouvelle fois on va si on casse vraiment au dessus des 90 90 10 on ira chercher d'abord les 1,90 20 10 45 95 ans qui va être cette oblique baissière et le sommet ici en cas ouais sous résistance des 1,90 effectivement et si ça casse ça peut monter plus haut en h1 puisqu'on est six ans des analyses du court terme effectivement il ya une résistance qui est en train d'être testé et si on la casse on pourrait rejoindre le pic ici si on échoue dans cette zone là on pourrait se replier pour revenir chercher les plus bas ici vers les 89 20 1 comment je mettrais sur le gbp nz d donc le double top sur l'euro est on a vu ok je vais voir un petit peu les comment les commentaires qui ont suivi et puis pas mal de commentaires depuis voilà j'ai mis mon trou alors rap ce qui nous dit qu'on suit que conçu de l'euro gbp va-t-il résister au support alors l'euro gbp je l'ai déjà regardé il n'y a pas longtemps effectivement sur un beau support regardé en journalier très beau support même très net ici 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 et nouveau test ici l'oblique on va encore un petit peu loin mais effectivement en gbp posé sur un support vers les 88 60 pour le moment ça tient on va pas spéculer on ne traite pas général comment dire on ne traite pas un avis en train de passe qu'on pense on traite ce qu'on voit les fameux proverbes de trading on traite pas ce qu'on pense on traite ce qu'on voit donc là soit on achète sur un support là on le voit un stop leçon dessous on joue le rebond et là on parierait sur une poursuite de la baisse de la livre sterling qui est un petit peu rebondi dernièrement si vous n'êtes pas favorable au rebond du gbp vous pensez que le gbp va plutôt continuer à baisser durant les prochaines semaines c'est peut-être le parfait moment d'acheter euros gbp sur un suite train qui est posé sur un support et vendre le gbp en achetant euros gbp pour jouer un rebond vers les 90 23 91 50 par la suite c'est un scénario qu'on peut très bien jouer en ce moment sur euros gbp sinon si vous n'êtes vous les jouez une poursuite du rebond du gbp vendre euros gbp il nous faudrait le faire que sur une question des 88 60 voilà ce que je pense il va céder ou pas difficile à dire je l'ai dit il faut attendre le signal à chaque fois pour traiter là on a un début de signal d'achat on est posé sur un très solide support je vais jeter un coup d'oeil rsi voir ce qui nous dit aussi sur le récit on est en dessous des 50 on est encore loin des 30 mai c'est ça peut aider mais là personnellement ça me donne pas beaucoup d'informations le récit je vais pas l'interpréter j'aurais peut-être interprété si on était en survente on n'est pas ça veut pas dire qu'on va pas rebondir ça veut pas dire qu'on va continuer à baisser ça ne donne pas l'information que j'ai voulu j'aurais voulu être comme ici un hop si on était comme ça ou comme ça ici avec ce mouvement ici au dessus des 70 ou en dessous des 30 ici en l'occurrence on n'est pas encore donc je vais pas chercher à l'interpréter le rsi n'ont pas d'informations donc on va revenir sur les prix donc voilà prêt ici pour prendre une décision et c'est tenir soit on achète avec un stop loss sous les 48 60 et on a très très beau ratio risque bénéfice on a posé sur un gros support donc merci à toi d'avoir demandé sur l'euro gbp c'est vraiment une belle configuration technique en effet soit on attend une cassure où on fait les deux ans on achète stop le son dessous si ça monte on est dedans si ça casse on prend la perte et en inverse son trade pour jouer une poursuite de la baisse de euros gbp est un objectif potentiel c'est les plus bas ici vers les 82 70 87 donc 86 90 0 87 à la une cible potentielle en cas de cassure baissière en faisant attention au creux ici vers les 88 voilà pour euros gbp au pied bruno et c'était bon le bien celui là le double top gelsen salut à toi hubert prévoir assez plusieurs brokers admiral market c'est de loin le plus proche de ses clients super merci à toi hubert merci de donner satisfaction ça fait ton commentaire me fait plaisir effectivement on essaie vraiment d'être proche de nos traders les liens des sessions sont directs tous les matins à 8h30 le groupe télégramme avec lesquels vous pouvez aussi rentrer en contact avec nous on essaye d'être le plus présent possible on n'est pas tout le temps là vous comprendrez mais on essaie d'être le plus présent possible on a un excellent je pense service client aussi qui essaye d'apporter de vous apporter toute son aide qui est très proche de vous aussi donc on essaie vraiment de faire le maximum pour rester en contact avec une client pour les former aussi c'est très important dans le trading on sait qu'on peut pas se lancer dans le trading comme ça du jour au lendemain la formation à une dimension très importante donc on vous offre des formations totalement gratuites vous pourrez les trouver en bas de la vidéo et on est là tous les matins 8h30 pour suivre les marchés le tout gratuitement lucas et il ya des problèmes entre mac et metatrader il ya des solutions je t'invite à la contacter service client pour montrer quelques solutions pour utiliser metatrader sur mac christian oui c'est vrai mais un market c'est le meilleur des brokers merci christian joe michel je te rejoins hubert à 100% concernant le broker admiral markets je vous remercie pour ses commentaires ça fait vraiment énormément plaisir ça aussi on ose vraiment entrer en contact avec vous on est sur youtube on est en direct ouvert publiquement vous pourriez mettre des commentaires vraiment si j'ose dire cassé à descendre le broker admiral markets publiquement sur le groupe télégramme aussi mais on a confiance en notre travail on est là on essaie de faire le maximum donc on vous laisse vraiment toute la liberté d'expression pour parler d'admiral markets ici sur youtube mondiaque devant tout le monde sur le groupe télégramme aussi c'est ouvert il n'y a pas que des traders d'admiral markets on le sait donc voilà on confie dans notre travail on sert de faire le maximum à chaque fois et les traders qui trad avec nous généralement en sont satisfaits et si je puis dire eux mêmes sont les meilleurs retours et meurs avis sur admiral markets on verra pas énormément de pub et de marques à de ça parce que derrière on essaie vraiment de faire un énorme travail de satisfaction pour nos clients existants j'ai repas juste à ramasser de nouveaux clients via des pubs et ils arrivent qu'ils aiment ou pas confond beaucoup d'autres bon on va sortir de ce débat là on va revenir sur le trading sur ce qui nous intéresse dit boy salut je m'appelle ted nouveau trader je voulais savoir s'il est là comme ça c'est tous les jours oui c'est tous les jours de la semaine 8h30 tous les matin à zoul à toi amir et bonjour à tous les traders ouais la fin des énergies fossiles n'a pas encore elles ont encore de belles années devant elle c'est la tendance mais encore de belles années avant elle avant de s'éteindre les indices qui poussent bon jeu entre temps je vais quand même être le graphique mais le graphique trading avec les différentes vues je continue quelques commentaires en gardant un oeil sur le trading alors on va mettre comme on a l'habitude 1 le dax hop juste là on va descendre sur 10 une tête tant plus petit sur du m15 ici c'est parfait on a dépassé les 3,915 sur le dow jones là aussi on va aller sur du m15 on a cassé à la baisse de rebond qui n'est pas parvenu à revenir totalement sur l'oblique ici qu'on avait surveillé qui commence à s'affaiblir déjà sur le gold ici son descendant 1 15 il tient toujours on peut dessiner un petit triangle ici sur le vaut dans un 15 hop comme ceci qu'on va pouvoir surveiller en cas de cassure si on sort de ce triangle là de consolidation en m15 on va peut-être prendre un petit achat pour aller chercher une mission 62 mais quand je vous disais tout à l'heure globalement je suis plutôt sur un billet baissier sur le gold à court terme notamment en dessous des 1862 1875 donc on reste en dessous de cette zone là les risques sont plutôt tourner à la baisse donc si on prend un achat ici sur une sortie de ces triangles ça sera un achat rapide on va arrêter à 1862 si ça monte ou protéger la position voir si on peut monter plus haut mais ça sera un achat un petit peu à contre tendance il faut le noter sur or isd un montre un petit peu toutes les éventualités voilà pas mal baissé déjà ici je ferai pas grand chose si sur or est et on a déjà pas mal baissé on peut ni acheter ni vendre vraiment on est au milieu de cette zone là de consolidation aurait pu prendre la vente sur la telle cannes ici mais retournement baissier mais c'est trop tard pour vendre au moins qu'on casse sous les plus bas ici les 1,21 20 et encore on sera on se rapprochera du seuil des 1,21 donc on est un petit peu dans une zone où l'on peut pour ma part ni acheter ni vendre sur le dax on corrige un petit peu si on passe sous les 13 915 là on pourrait vendre pour aller chercher les 13 1880 à surveiller si on le mouvement de repli se renforce on va jeter un coup de rapidement cac 40 et effectivement on n'est pas allé au moins clôturer le gap donc comment ça fait bien un petit peu déjà et le signal ça serait un retour au moins en dessous des amis 625 pour une poursuite du mouvement baissier pour le moment à surveiller on reste et qui recule le gold aussi on pourrait vendre ici et on va faire ça peut-être avec le reste et qui recule comme ça vendre sous la résistance on va prendre la position prudente un hop un stop loss juste au-dessus d'un dernier pic au dessus du triangle et dernier pic ici au dessus de tout ça on va voir mais on prendrait nos bénéfices 1 vers les 1849 si ça baisse vraiment un petit trade rapide de vente sur le gold alors que sur les indices ici ça ralenti pas grand chose j'aurai un petit peu sur vos commentaires anthony salut à toi on a dit ce qui pousse son est c'est arrêté la 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 bonjour il n'y a pas de sous titres pour les personnes sourds non sur youtube vous trouvez parfois les sous titres mais les sous titres il faut les rédiger sont pas généralement en direct mais sur les vidéos même sur nos vidéos aussi vous repassez dans quelques jours après vous retrouverez les sous titres donc vous pourrez retrouver les sous titres sur des anciennes vidéos mais en direct comme ça c'est plus compliqué de mettre des sous titres un des vidéos youtube des vidéos de courte de 15 20 30 minutes c'est facile d'y mettre les sous titres après sur un traitement sur la vidéo il a publié avec les sous titres mais sur un live comme ça en direct ne même pas trop possible de mettre des sous titres mais ils y sont sur les anciennes vidéos salut marc salut à toi seb salutations une éte sur le brentin direction les 54 pour seb j'imagine que celle-ci épaule tête une nouvelle épaule en construction et si on casse sous les 55 ici et sous ce niveau là si on casse cette oblique là on aura le signal de l'ete avec le niveau de rupture et quand tout à l'heure on rapporte ça ici vers les 53 20 même cible théorique de l'ete et là on peut effectivement parler de théorique à chaque fois souvent quand vous parlez de théorique je ne dis pas elle est pas significative parce qu'il est elle suit un mouvement latéral le théorique c'est un mouvement d'euros c'est une figure de retournement de tendance là on a une tendance haussière le théorique retournement baissier là c'est bon effectivement c'est que je suis assez d'accord avec toi si elle est confirmée on pourrait avoir une éteu ici et on a aussi un potentiel de baisse après une hausse donc un marqué un vrai sommet ici de court terme et en tournements baissiers derrière et merci pour l'avoir relevé là là il suffit pas d'activer les sous titres ça marche pas comme ça malheureusement pas sur les directs en tout cas florian on est sur le brent pas mal de discussions sur le bain d'une divergence baissière a priori on va aller là la chercher donc a priori le brentin sous résistance éventuel et pour tête épaule éventuel ouais éventuel pas éventuel divergence baissière on a ici et des prix qui ont marqué un nouveau sommet un jeu le maître une couleur différente pour divers différencier un petit peu et on va mettre du médium violet raid va se faire plaisir du couloir un petit peu flashy on a ce mouvement aussi là et derrière on a le rsi qui ne confirme pas à la hausse à l'inverse il faiblit et ça c'est une dévergence baissière qui signale un futur retournement baissier le te le rsi au dessus de 70 la résistance donc effectivement il ya plusieurs éléments qui laissent à penser que le pétrole pourrait corriger à la baisse reste plus qu'à avoir l'impulsion le signal pour vendre donc si vous vous intéressez au pétrole au brent il ya pas mal d'indications d'alerte pour le moment on peut pas encore parler de signal à mon avis mais on a encore on a pas mal d'alerte à surveiller concernant une correction baissière sur le brent à suivre de près donc le dax qui est revenu chercher les 13 915 et qui tient encore au dessus ce qu'on tiendrait pas une opportunité d'achat ici sur le support de prendre un peu plus de recul on est allé chercher les plus belles si je vais démarquer d'ailleurs si support on va sur un plus tard qu'on va revenir dessus comme ceux ci intéressant à suivre ce niveau là ici ici on a rebondi dessus et là on s'arrête sur ces résistances là là aussi pour analyser sur des unités de temps un travail en 1,30 mais ici en résistance résistance un petit peu support résistance support support résistance résiste donc on est encore dans un monde avec cette belle bougie m30 d'une décision complète on est allé chercher la résistance de support et en plein milieu complètement indécis en intraday sur cette bougie m30 sur le dax donc vaut mieux attendre soit une sortie par le haut une sortie par le bas une belle configuration de range comme j'ai des amis signes avec des cibles très claires pour du day trading cassure sous ce support pour aller chercher le support suivant cassure de la résistance pour aller chercher les piques ici 14000 donc un éventuel beau trade à faire ici sur une sortie soit par le haut soit par le bas avec des cibles assez clairement identifiables pour moi je monte à l'idée la stratégie après à chacun quand je vous dis un ça pour partager des configurations je vous partage mes configurations après à vous de voir ce que vous voudriez faire avec les traits des pas j'ai souvent inspiré des compléter un propre propre approche question mange bonjour et hop un pouce bleu merci à toi christian et pour ceux qui n'auraient pas déjà fait je vous la rappelle ça nous aide énormément si vous voulez bien prendre la peine de faire un petit pouce bleu un like un grand merci à toute l'équipe animal markets merci à vous christian ça fait plaisir je termine bien ma semaine je pensais pas avoir un vendredi comme ça avec des compliments ça fait plaisir on essaye de faire le maximum en tout cas anthony nzdk diatil un diamant en h1 1 30 s'il te plaît si tu peux regarder merci beaucoup anthony tu nous avais déjà bien inspiré sur la nzdk d'il ya pas longtemps je pense que c'est toi qui avait qu'on avait parlé la première fois et il y avait effectivement une belle configuration l'or qui recule pas tarder dessus on va prendre nos bénéfices assez rapidement si ça continue effectivement un baisser et le dax un surveiller aussi juste en dessous on pourrait on pourrait mettre un stop de vente pour jouer l'accès à une éventuelle accélération baissière sur une question du support pour aller chercher 13 1870 non voilà je vous donner l'idée après un jeu peut-être pas prendre le trait dans on arrive à la fin de la séance on va aller voir le nzdk de décade je dois la voir je les regardais il n'y a pas très longtemps effectivement il est là et les courbes sont encore là ici en journalier et donc anthony qui nous a parlé de un diamant en h1 hop là h1 m30 éventuellement on va aller plutôt c'est du 1,30 ce sera plus visible diamant non je pense pas je vois pas trop un diamant ici mais un range plus tôt si je trouve cette couleur dame non hop un niveau de support plutôt horizontale j'aurai plutôt ça après on peut voir un diamant un diamant aussi mais c'est pas net un diamant c'est bien d'avoir vraiment un pic net au milieu et un creux net au milieu ici le pic au milieu on voit ici on a plusieurs pics exactement exactement par un point près mais au même niveau les supports ici ici c'est un petit peu plus bas mais pas très net on est quasiment sur les mêmes niveaux aussi donc ça a été mis si on avait un creux un peu enfin j'exagère un petit peu ici mais un creux un petit peu plus bas sucre la s'il était un petit peu plus bas et si on a vu on avait un pic ici aussi un peu plus haut pour faire quelque chose comme ça pourquoi pas mais là on est sur des niveaux peut-être un petit peu trop plat pour ma part pour le dessiner un diamant on peut s'y mettre un niveau horizontal aussi quasiment parce que je suis revéré voilà par un monde de net diamant ainsi tu parles bien de cette j'aime mais si tu parles et de 1,31 je pense c'est bien ça sur le nz des cannes mais en tout cas on est sur un beau support vers les 4,20 et 11 ce mec je j'ai vu ton commentaire sur les actions bonjour j'arrive pas à trader les actions us malgré l'ouverture du marché actions marché l'option us il ouvre après 15h30 à la bourse américaine à louvre à 15h30 la bourse européenne à 9 heures donc c'est plutôt dans l'après-midi pour les actions florian qui parle de canopy canopy grouse il s'est fait quelque chose en or on veut la fin je vais la faire quand ouais les bijoux de famille en or sur florian grâce à canopy un double top on reste dès on l'a vu ici double top beaucoup plus récent on restait qui se met à casser c'est pas bon pour l'or ça on a le trait dans un stop loss on va laisser avec ses actions du canada et c'est elle est aussi un côté sur le nasdaq je crois il dit pas de bêtises qu'un au pic rose nasdaq ou new york stock exchange mais les côtés aussi bon ici allez en cfd parce que je suis sur le compte trading à mouvrir on trouverait toutes ces actions cannabis l'acier vous vous intéressez plein d'autres en plus de 4400 actions et et afin notamment sur la bourse américaine et notamment des actions sur le cannabis pour investir là si on les cfd c'est plus pour les traits des si vous souhaitez mais pour investir dessus c'est disponible aussi sur le compte d'investissement invest mt 5 de admiral markets on fait aussi bien évidemment le compte titre pour investir sur les actions et les utf à long terme pas uniquement du trading sur cfd et forex je termine les derniers commentaires pour terminer bertrand pouces bleus merci un pont meintre un ordre en attente vous pouvez soit utiliser le mini terminal ici avec les niveaux indirectement sur le graphique sinon vous allez dans nouvel ordre exécution au marché au prix du marché ici vous mettez ordre en attente et vous paramétrez votre ordre en attente un bail limite celle stop vous avez un selon ce que vous voulez faire mettre les niveaux le volume le prix de stop loss ce tech profite et vous placez votre ordre tout simplement yo pour les couleurs tout ça vous allez vous une fois que vous avez votre graphique quand vous voulez avec les couleurs que vous voulez vous pouvez enregistrer des modèles un clic droit vous allez modèle sauvegarde des modèles vous l'enregistrer et vous le retrouverez ensuite un vous avez modèle vous trouvez toute la liste de vos modèles et si vous cliquez dessus vous retrouvez exactement les couleurs que vous souhaitez et petite astuce 1 si vous nommez votre d un votre modèle default d f a eu l t à chaque fois que vous ouvrez un nouveau graphique c'est votre nouveau votre configuration de couleurs de bougies tout ça qui se mettra automatiquement vous pouvez le voir à chaque fois je danse un nouveau graphique j'ai pas l'écran noir vert en bougie barbe a complètement dégueulasse j'ai directement aimé bougie bleu rouge le fond admiral markets le mini terminal déjà ouvert j'ai fait cette configuration là je l'ai enregistré mon modèle je l'ai nommé default et à chaque fois que j'ouvre un nouveau graphique j'ai directement tout ça pas besoin d'aller à tout mettre à chaque fois ça permet de gagner du temps aussi plus agréable merci bertrand c'est sympa le pouce de votre présence mérite de respect c'est gentil à toi bonjour à toi fadila et bonjour les trading à toi aussi débois oui on fait effectivement les li virements c'est pas aucun problème qu'on est on est chez une banque européenne on est un broker régulier en europe donc tout naturellement les virements c'est pas c'est tout à fait possible on est dans la zone euro je t'invite à contacter services clients d'admiral markets ils te donneront un peu plus de détails sur les différents moyens de paiement mais c'était fait à faire attention à ça la recherche d'une formation tête à tête attention aux arnaques oui les bons en europe on est un courtier européen maya vous êtes correct et près des traders et le bouche à oreille vous allez gagner beaucoup de clients merci à toi maya pour vous commentaire 1 aujourd'hui on parle de beaucoup de biens d'admiral markets vous prenez le temps c'est gentil à vous c'est sympa pour ceux qui découvrent et je vous invite un pour ceux qui veulent continuer à nous suivre à vous les abonnés on est là tous les jours tous les matins à 8h30 florian la formation trader 0 à pro information gratuite vous pouvez rejoindre en cliquant que vous pouvez suivre gratuitement en cliquant sur liens en bas de la vidéo est parfaite merci à toi florian et bouffe du graphique sans être vulgaire merci florian à florian aujourd'hui 1 1 alors pas mal de commentaires encore ouais comment analyser l'annonce économique de la bce on fera un live direct à chaque fois qu'il ya une réunion de la bce la prochaine je serai là encore pas en parler maintenant s'il ya des replets oui la vidéo est directement mise en ligne juste après la fin du live la prochaine fois on parle un petit peu des bandes de boulanger de mémoire fausse temps on a parlé hier ou juste avant par le temps en temps on arrive un petit peu à la fin de la séance désolé pour l'aider la question sur les avis 1 d usd a eu d usd on termine là mais on fera la semaine prochaine promis déjà avec pierre lundi on pourrait lui demander de le faire et pas la fin de la séance on commence à 8h30 en termine à 10 heures le dax qui arrêtait de baisser comme un petit peu sur le support des 13 1915 sûrement god je vais mettre un tech profite si jamais il ya un retournement baissier avec l'or qui va peut-être arrêter sa course on va peut-être avoir un retournement du gold donc je vais mettre un stop loss un tech profite donc un stop loss juste au dessus du triangle un tech profite juste au dessus à l'intérieur du triangle et je vais laisser ça comme ça merci à toi amir bonne journée moncelier alexandre bonjour merci à vous tous excellente journée à vous on arrive un petit peu à la fin schéma on me traite sur metatrader 5 ici et metatrader 4 aussi mais personnellement je traite sur un t5 à travers 5 merci à vous tous et merci pour vos remerciements aussi elle rose bonjour les amis bonjour à toi et on termine là dessus sur le bonjour d'elle rose qui vient de nous rejoindre donc sachant elle rose que les séances c'est tous les matins entre 8h30 et 10 heures donc là on arrive sur la fin du live en tout cas merci un grand merci à vous de nous avoir suivi le dax un qui va peut-être donner son signal ici de cassure du support pour peut-être aller chercher les 13000 870 1 je vais pas le mettre mais voilà c'est une possibilité un grand merci à vous c'est vendredi donc pour rappel pour ceux qui nous ont rejoint entre temps il y aura beaucoup de publications du côté du calendrier économique américain notamment à 14h30 les ventes au détail 15h15 la production industrielle 16h le sentiment des consommateurs on aura aussi on va entrer dans le dur de la saison des publications trimestrielles les résultats financiers des grosses sociétés aujourd'hui ce sera les grandes banques américaines à surveiller jp morgan city wells fargo on va avoir commencé à voir les résultats des du quatrième trimestre savoir comment les sociétés se sont sortis avec cette nouvelle vague de couron avait réussi les marchés vont très probablement réagir à tout cela c'est le week-end vendredi pensez à un léger votre risque un durant le week-end voire à clôturer toutes vos positions et les reprendre la semaine prochaine on sait pas ce qui peut se produire durant le week-end donc soyez prudents à ça aussi excellent week-end excellente journée on se retrouve pour ma part mercredi prochain à 8h30 mais vous aurez bien évidemment une séance dès le lundi matin 8h30 avec pierre faustin le mardi et moi le mercredi donc vous connaissez pour la plupart le programme déjà donc à très bientôt un grand merci à vous au revoir